Une fois que ce bulbe qui est ici, nous l'avons nettoyé, on va le couper en fines, fines lamelles, comme ça, et on va l'émasser. Une fois émassé, on va faire bouillir de l'eau avec du sel, et quand ça boue, on va plonger, on va faire un blanchiment de fenouil, on va blanchir le fenouil pendant deux minutes à l'eau bouillante salée, et tout ça va permettre d'enlever l'acreté, la légère amertume, le goût trop prononcé d'anis, ce qui fait que ça pourra être consommable par pratiquement une majorité de personnes. On le rafraîchit, on l'égoutte, et on l'utilise, même cru, dans une salade, avec des tomates, par exemple une tomate en saison, une noire de Crimée, qui a un goût fabuleux bien en chair. Tout se mange dans le fenouil, le buble principalement, les feuilles jusqu'à un certain niveau, après c'est assez dur. Par contre, ce plumet-là, qui ressemble étrangement à de la nette, mais qui n'en est pas, ça n'a aucune utilité gustative, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et tout se mange dans ce buble, alors après, de différentes façons, cru, cuit, en gratin. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada